Des nouvelles sur son état de santé. Dans une interview accordée à l'occasion des 20 ans de sa société de production Ligne de Front, Bernard de la Villardière a fait le point sur l'avancée de son cancer, 4 ans après l'avoir annoncé. Comme des centaines de milliers de Français, le présentateur lutte depuis près de 4 ans contre un cancer. J'ai un cancer. Le mien est un peu compliqué. Dans un entretien accordé à nos confrères, Bernard de la Villardière s'est confié sur l'avancée de son cancer. 4 ans après l'avoir annoncé, il explique « Ce n'est pas un bon cancer, je suis donc sous surveillance tous les 3 mois. Cela fait 4 ans que j'ai ça. Cela a été un choc, mais je n'ai pas voulu que la maladie change mon existence. » En 2018, à l'occasion de la projection presse des premières images du nouveau numéro de Cap Horn dans lequel l'animateur avait suivi Mike Horn au nord des Philippines, Bernard de la Villardière avait confié avoir combattu un mélanome à l'oreille gauche. J'ai eu des deux opérations. La première pour enlever le bouton en question, la deuxième fois pour me couper un bout de l'oreille, avait-il révélé, assurant être tiré d'affaire. Finalement, l'affaire s'avère plus délicate. Malade depuis désormais de longs mois, celui qui anime en quête exclusive depuis 2005 se bat toujours sans rien laisser paraître à l'antenne. Dans ma carrière, j'ai eu la chance de faire plusieurs films sur la fin de vie et cela m'a beaucoup aidé à appréhender l'idée de la mort, a-t-il conclu. Merci.